Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur la chaîne Emma Thierryseuse donc je suis désolée, je suis habillée comme dans ma vidéo précédente tout simplement parce que j'ai profité du peu de temps que j'avais pour filmer deux vidéos d'un coup et donc aujourd'hui je me retrouve pour une vidéo blabla parce que j'ai besoin de vous parler de pas mal de choses donc rien de grave, ne vous inquiétez pas mais c'est juste que j'ai besoin de vous informer de certaines idées que j'ai, de certaines choses que j'ai à vous dire et les vidéos blabla c'est toujours sympa donc on va tout de suite commencer avec la vidéo donc dans un premier temps je vais vous parler rapidement d'un peu de mon premier trimestre car vous savez que je suis rentrée en seconde donc cette année et j'ai mis pas mal de temps à m'adapter en fait il se trouve qu'au début d'année je bavardais énormément et que du coup je ne travaillais pas forcément mais bon je me suis plutôt bien rattrapée donc j'ai fini mon premier trimestre avec 15,68 de moyenne donc voilà c'est un peu ma vie privée donc on va pas rentrer dans les détails mais c'est pour cela que j'étais pas trop là j'ai pas énormément bossé mais j'ai pas énormément pas bossé non plus donc j'ai pas rien glandé mais j'ai pas bossé comme je pourrais bosser mais là donc c'est le deuxième trimestre donc je vais vraiment me mettre un peu plus du coup voilà ce premier trimestre s'est plutôt bien passé je suis contente parce que j'ai pas perdu de points sur ma moyenne par rapport à l'année dernière donc voilà pour ce premier point les parenthèses sont fermées c'était juste pour vous dire un peu pourquoi j'étais absente et je suis vraiment désolée pour toutes ces absences j'y peux rien enfin je fais comme je peux je fais passer déjà les cours avant je vous l'avais dit on vous avait prévenu avec Mathilde et c'est aussi pourquoi elle est absente mais elle c'est encore pire parce qu'elle passe le bac donc elle a énormément de choses à faire et je la comprends et je pense que vous aussi vous pouvez la comprendre alors pendant un mois il faut savoir que je n'ai pas rien glandé j'ai cherché des idées de vidéos parce que je voulais vous sortir un peu du contenu original donc du coup j'ai trouvé deux idées de vidéos que je pourrais vous faire en plus la première ça serait une vidéo que je ne sais pas encore comment je vais appeler mais je pense que j'ai une idée ça serait les potins d'Emma donc les potins vous dire un peu étudier un sujet en fait n'importe quel sujet et vous trouver des astuces des vidéos des articles qui vous permettraient en fait de répondre à la question posée je vous donnerai donc un avis personnel mais aussi un avis donc d'une personne professionnelle ou des articles j'ai déjà une petite idée de vidéo je pense que je commencerai ça début janvier parce que je compte vous faire les potins d'Emma une fois par mois et en début de mois normalement ça sera la première vidéo du mois et la dernière vidéo du mois ça sera les sorties livresques donc ça c'est rien de nouveau parce que je vous avais déjà préparé cette vidéo en octobre il me semble et j'ai vu que ça vous avait quand même pas mal plu donc je referai cette vidéo je voulais la faire là en fin novembre mais en fait j'ai pas trouvé de sortie en décembre donc je sais pas pourquoi mais je vais essayer de vous faire ça pour les sorties de janvier donc voilà et ensuite la deuxième idée de vidéo ça serait un update lecture Wattpad Wattpad donc c'est une plateforme où je pense que vous la connaissez tous où en fait les gens ont le droit de publier leurs histoires leurs fanfictions etc et j'aime énormément cette plateforme je trouve que dedans il y a vraiment des pépites et qui méritent d'être connues et donc si je peux vous faire découvrir des histoires je le ferai avec plaisir donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas vous faire de temps en temps un update lecture Wattpad en plus des update lectures normales voilà j'espère que ces deux vidéos vous plairont dès que je la sortirai je verrai bien comment ça vous plaira et je réfléchis toujours à des idées de vidéos si vous avez des idées n'hésitez pas à me mettre en commentaire ça me fera toujours plaisir si vous avez envie de quelque chose en particulier j'ai une autre idée de vidéo ça serait quelque chose d'un peu plus difficile ça serait une sorte de débat de débat entre nous donc j'aimerais bien par exemple vous poser une question sur Facebook quand on aura une page ou sur une autre plateforme je vous pose une question vous répondez en commentaire avec votre avis dans une vidéo je lis vos commentaires donc je lis ce que vous en pensez de la question et ensuite à la fin je donne ma vision et j'essaie de trouver une conclusion qui pourrait aller à tout le monde avec tous les arguments de tout le monde mais pour cela il faudrait que vous soyez plus donc c'est pour ça que je ne m'en parle pas vraiment parce que je trouve cette idée vraiment intéressante mais peut-être dans un avenir dans la chaîne mais pour le moment je ne pense pas qu'il y aurait du monde mais en tout cas si vous aimez bien ce genre de vidéos dites-le moi en commentaire et peut-être que j'essaierai on verra selon les participants le nombre des participants qu'il y a mais il me faudrait au moins 4 voire 5 participants pour faire une vidéo assez construite pour en fait j'aimerais vraiment créer une sorte de débat entre nous mais qui serait un débat vraiment enfin adulte quoi qu'on ait des réactions d'adultes et c'est vrai que ça me plairait énormément de faire ce genre de vidéos mais donc voilà je laisse ça de côté pour l'instant mais n'oubliez pas de me dire si vous aimeriez bien l'optère lecture Wattpad et les potins démas donc voilà et les potins démas je tiens à préciser qu'il y aura un sujet chaque fois différent donc un programme chaque fois différent voilà et enfin dans un troisième point j'aimerais vous parler de mon histoire donc je vous en ai vaguement parlé dans la vidéo de dimanche mais donc oui j'écris une histoire donc une histoire livre pour le moment elle est vraiment secrète enfin secrète dans le sens où je ne la publie pas mais c'est vrai que j'aimerais bien la publier sur Wattpad et donc je pense le faire car à la base je devais la publier quand j'aurais écrit 10 chapitres et là j'en suis au 11ème mais avant de la publier j'aimerais bien corriger mes chapitres et les peaufiner un peu plus mais c'est vrai que je ne vous avais pas mis au courant en fait parce que je n'étais pas sûre de continuer en fait je n'ai pas vraiment le temps d'écrire mais comme c'est une sorte de passion je vais la continuer cette histoire j'espère avoir le temps pendant les vacances de Noël de le faire de la continuer et peut-être de la publier j'aimerais bien savoir si vous avez envie de la lire et si vous avez envie de la lire dans ce cas je vous mettrai un lien enfin quand je l'aurai publié en barre d'infos et j'aimerais bien avoir vos avis donc ultérieurement avoir vos avis à vous parce que si j'écris une histoire en fait c'est surtout pour avoir des conseils pour pouvoir l'améliorer et pourquoi pas après plus tard la faire envoyer une maison d'édition pour le moment je n'envisage rien en sachant que je ne me considère pas comme écrivaine je me considère juste comme passionnée d'écriture et c'est vrai que j'aime beaucoup partager ce que je ressens donc à travers donc ça serait une écriture fictive bien évidemment mais c'est vrai que c'est un sujet qui me touche particulièrement pas dans le sens où ça me touche personnellement mais c'est un sujet que je trouve qui mérite d'être entendu donc voilà c'est quand même quelque chose d'assez particulier même si ça commence basique parce que forcément il faut vous impressionner mais donc voilà j'aimerais bien savoir si ça vous tenterait de me donner vos avis et si c'est le cas alors je serais grandement heureuse de la publier sur Wattpad je vous mets si vous voulez mon profil en barre d'infos comme ça vous pourrez déjà voir mon profil si ça vous intéresse vous abonner etc mais pour le moment je ne compte pas la publier maintenant mais pourquoi pas la publier par exemple pendant les vacances de Noël fin vacances de Noël donc voilà donc dites-moi si ça vous intéresse de me donner vos avis moi ça m'intéresserait énormément d'avoir des avis extérieurs parce qu'on ne peut pas se corriger soi-même et des fois je fais des erreurs bêtes des fois j'ai besoin de vous et donc c'est vrai que si vous m'aidiez ça serait génial donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en fait c'était surtout pour 1. m'excuser de mon absence qui a été due à mon travail de 2. vous présenter mes prochaines idées de vidéos en sachant que j'en cherche toujours pour avoir vraiment beaucoup de choses différentes à vous présenter et en 3. vous parlez un peu de mon histoire pour que vous soyez un peu au courant de ce que je fais aussi dans ma vie donc voilà j'espère que cette vidéo avec moi vous aura un peu plu elle doit pas être très longue mais voilà j'avais juste besoin de vous parler de ces quelques petites choses et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu bisous bisous et j'espère que cette vidéo je vais vous présenter